Et Will, pour vous, c'était quoi les raisons que vous avez quitté finalement? Merci Will. Évidemment, à l'époque où je suis entré dans la police, c'était l'effervescence sociale à Montréal, au Québec et un peu partout dans le monde occidental. Et à Montréal, en fait, c'était la montée du mouvement nationaliste avec plein de manifestations, radicalisation de la classe ouvrière aussi à Montréal. Et moi, évidemment, je venais aussi de la classe ouvrière et, évidemment, confronté à des situations dans la rue, de plus en plus, je devenais conscient, en fait, des enjeux politiques et sociaux de ce qui se passait dans la société. Et d'ailleurs, j'ai commencé à militer à l'époque, en fait, en 1969. Et depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté de militer sur les luttes urbaines à Montréal. Et donc, ça veut dire que quand je n'étais pas mobilisé comme policier pour... dans une manifestation, bien, j'allais à presque toutes les autres manifestations quand je n'étais pas mobilisé. Donc, je participais aux manifestations, soit Saint-Bord ou celui-là. Donc, évidemment, à cette époque-là, en fait, je vais peut-être en parler un peu tantôt parce qu'il y avait, effectivement, de plus en plus des policiers de gauche à l'intérieur à l'époque, ce qu'on ne pourrait pas voir aujourd'hui. Mais, en fait, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des collègues, finalement, qui, dans leur travail, exprimaient aussi leur racisme, leur... toutes sortes de préjugés, finalement. Puis, souvent, on était obligés de travailler avec eux autres. Et ça, ça, évidemment, ça me bugguait au bout. Ça m'ennuyait. Et, en fait, c'est ce genre de situation-là, finalement, qui fait en sorte que je commençais à trouver, en fait, de plus en plus le temps long, finalement, à l'intérieur de la police. Je devais appliquer aussi des directives complètement imbéciles qui étaient données par la hiérarchie de la police. Et il y a bien des affaires, finalement, où je n'étais pas d'accord. Donc, par exemple, moi, je refusais d'arrêter quelqu'un qui, dans l'entrée des magasins, fumait un joint de pot. Je savais qu'il y avait plein de flics, finalement, qui fumaient du pot. Et donc, il n'était pas question, finalement, que... Et puis, sur les lignes de piquetage, je me rappelais, en fait, il y avait des grèves à trois ans à l'Université du Québec, à l'époque. Et ce qu'on nous demandait, finalement, quand on nous envoyait là, c'est de faire circuler le monde. Et donc, faire circuler le monde, ça veut dire que ça engendrait des bousculades, etc. Puis, moi, je ne voulais rien savoir de ça. Et donc, je me faisais engueuler par mes officiers parce que je laissais les étudiants bloquer les portes de l'université pour que la grève continue. Donc, d'une certaine façon, je n'étais pas vraiment, en fait, je n'étais pas vraiment à ma place. Et puis, un peu avant que je quitte, puis quand j'ai quitté, en fait, devant mon officier, ce que je lui ai dit, c'est que, là, j'avais 28 ans à l'époque, et j'ai dit, si je ne m'en vais pas d'ici, je vais perdre ma vie. Et puis ça, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises dans toute ma vie. Et parce que ça ne correspondait pas du tout, autrement dit, le travail de Flick, c'était un travail beaucoup plus axé sur la répression que sur l'utilité sociale. Et ça, ça ne correspondait pas du tout à mes visées. Et donc, c'était vraiment les raisons pour lesquelles j'ai lâché une bonne job, en fait. Je me suis retrouvé, en fait, je suis retourné aux études, puis je me suis retrouvé, éventuellement, comme travailleur communautaire dans Hauchelaga-Maisonneuve, et après ça, dans Pointe-Saint-Jean. Oui, effectivement, c'est difficile de quitter une bonne job. Mais des fois, même moi, quand la décision a été prise, je me sentais très bien avec moi-même. Mais en tout cas, je vais faire un peu un bref historique, comme Gabi a fait aussi. Quand on est rentré, bien, quand je suis rentré à l'Académie, tout de suite, tu sens que c'est très paramilitaire. Parce que moi, ça ne fait pas aussi longtemps que ça. Ça fait environ dix ans que j'ai fait mes études à Dépau, l'Académie en Saskatchewan, Regina. Puis, quand on est là-bas, juste à titre d'exemple, il y a des drills à chaque matin. On va faire un drill, comment on est habillé. Si on porte, s'il y a un bouton qui est détaché, bien, à ce moment-là, tu as une punition. Ton lit, tu dois le faire. Tu repasses ton lit. Tu prends un seigne pour mesurer la grandeur de ton lit et tout. Donc, c'est toutes des choses que je ne faisais pas chez nous, très normalement. Puis, arriver là-bas, oui, oui. Donc, c'est ce style d'ambiance-là aussi. Puis, c'est qu'on essaie de casser le niveau où est-ce qu'on essaie de casser les policiers ou les cadets que je devrais dire à ce moment-là. C'est que pour les prises de décision, bien, c'est que tu dois suivre tout ce qui est déjà établi. Puis, tu dois suivre les ordres des autres. Donc, il n'y a pas vraiment d'input de la part des policiers ou des cadets. Donc, on doit tous suivre un ordre qui est déjà préétabli. Donc, on suit la machine puis on embarque là-dedans. Donc, voilà. Moi, j'ai fait... J'étais quand même un policier qui était différent non seulement par ma couleur, mais aussi par mon attitude, par ma tenue vestimentaire. Je ne voulais pas changer certaines choses. Je pense que j'y allais même. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent avec mes tresses aussi. Avant, j'avais des tresses, bien sûr, des dreadlocks. Puis, je me disais, bon, bien, si des femmes ont des cheveux longs, bien, moi aussi, j'ai le droit de porter des cheveux longs. Bien, bien sûr, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, moi, je suis toujours dans le système d'égalité pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qui s'applique pour quelqu'un, ça doit s'appliquer pour d'autres. Puis, c'est la même question. Moi, je ne donnais pas de ticket pour la vitesse. J'ai fait cinq ans de travail et j'ai donné un seul ticket pour vitesse, pour speeding en cinq ans. Puis, la raison est fort simple. C'est que la personne était dans un pick-up, puis il y avait deux enfants en arrière, puis il tournait une curve, puis il allait à 40 kilomètres plus vite. Puis, j'ai vu les enfants partir d'un bord à l'autre. J'ai dit, OK, bon, là, je n'ai pas le choix d'en donner un. Mais la plupart du temps, je faisais des interventions avec les gens. Bien, moi, je fais de la vitesse. Donc, comment je pourrais donner des infractions pour quelqu'un qui fait de la vitesse? Puis, la plupart des policiers, c'est ça que je trouve très, très bizarre, c'est leur manque d'honnêteté aussi, parce que la plupart des policiers le font. Bon, oui, il y en a qui, comme il dit, qui filment la drogue, il y en a qui, c'est reconnu aussi, il y en a qui sortent, qui boivent beaucoup d'alcool, puis qui s'en vont chez eux en conduite en état d'ébriété. Donc, en sachant tout ça, moi, je ne me serais pas empêché quand même d'arrêter un policier qui conduit en état d'ébriété, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange énormément là-dedans, parce que j'ai ramassé des corps de gens qui se sont fait frapper en état d'ébriété. Puis, quand tu fais ça une seule fois dans ta vie, tu finis par comprendre que, regarde, conduire en état d'ébriété, là, tu es en train de détruire toute une famille. Mais ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Puis, voilà, je peux vraiment déblatérer tellement longtemps. Mais, voilà, il y a beaucoup de choses qui ne fitaient pas avec les supérieurs, avec moi-même aussi. Tout le long que j'étais dans la GRC, je ne me suis jamais senti vraiment moi-même, je me sentais comme dans une coquille. Puis, mon rêve, de toute façon, ce n'était pas d'être policier à la fin de mes jours, c'était une période transitoire que je voulais faire. Et c'était pour devenir ce que je fais un peu présentement aujourd'hui, travailler dans le milieu du documentaire et tout. Donc, voilà, j'ai fini ce métier. Mais un point particulier...